Bonjour les filles! Aujourd'hui, on va faire la vie fleurie avec Karine. Regardez ça si c'est magnifique! On a toutes les pièces, toutes les surfaces en boutique. Savez-vous quoi? C'est un patron qui est pour tous. On va vous montrer ça à l'instar. C'est parti! Allo Karine! Ça va bien? Bien certainement! J'ai un gros coup de coeur. Moi avec une magnifique table d'été. Le rouge c'est bon pour l'amour. C'est bon pour l'amour aussi. C'est bon pour l'amour, c'est bon pour l'amour, c'est bon pour tout. On peint en rouge aujourd'hui. J'ai hâte! Ok! Ça roule! Bon! Première étape, les filles, je vous dis ce dont vous avez besoin. Trois pinceaux. On travaille avec trois pinceaux. Un petit traceur 20-0. Un rond numéro 2. Un rond numéro 1. Évidemment, il faut travailler avec des pinceaux de bonne qualité. Des poils souples. Parce qu'on travaille sur porcelaine, surface lisse et rigide. Tous les traits seront donc apparents. Donc, ça vaut la peine de travailler avec des pinceaux de bonne qualité. On va travailler avec un stylet surdimensionné pour aller chercher nos gros pois. Parfait. Puis, on a une plume minerve. C'est bon. Dans ma plume minerve, j'ai la couleur anthracite que j'ai mis dedans. OK! C'est parti! Ça fait que, première étape, j'ai tracé mon projet. Puis, évidemment, tout ce que je vous dis est écrit… Dans le patron! Dans le patron! Ah! OK! Bon! J'y vais. Ma plume minerve. Puis là, il faut s'enlever toute pression quand on fait ça. Évidemment, pas trop avoir de crème à main. C'est un prérequis. Ah! 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 Notre plume, on vient chercher nos petites lignes. On n'a pas besoin que, quand on fait ça, là, vous avez le droit de faire des lignes brisées. Vous n'avez pas à vous donner… C'est pas comme une piscine, c'est ça? Non! On n'a pas besoin… C'est pas grave que les lignes… Il y a des petits arrêts. Je ne sais pas si on voit bien, là. On voit très bien. Hum… Il y a une partie de ces traits-là qui vont être cachés avec la peinture. Fait qu'on ne s'en fait pas si jamais vos lignes, là, vous vous dites, ah, elles ne sont pas toutes égales. C'est pas grave. C'est des lignes directrices. Exactement. Ça va donner un beau style à ce qu'on fait. mais on s'enlève la pression que tout doit être fait en un seul jet. Et même au contraire, moi, je trouve que ça fait beau, tu sais, quand on y ajoute des petites touches, là. C'est déjà beau. On va tout arrêter ça, là. Ha, 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 ha. On a déjà un beau projet. Ici, nos petites feuilles. Et là, il faut que je te dise, coup de cœur, hein. Moi, j'ai lu ta recette dedans pour faire ta tisane glacée. Ah, là, j'espère que, mon Dieu, il faut que j'aille chez David Thier en finissant de travailler. Oui, hein. C'est bon. Tisane au pêche, ça fait été, là, glacée, là. C'est vraiment bon avec du sirop d'érable, là. Parce que celles qui n'ont pas eu, qui n'ont pas le patron encore, il est disponible à partir de ce matin. Puis, Karine, elle aime une recette dedans de, tu sais, ça, de tisane glacée. Puis, mon Dieu, elle a tellement l'air bonne, là, je me dis, il faut absolument que je goûte à ça. Mais j'aimais l'idée. Ah, bien, c'est fin. Fait que, dans le fond, c'est pas trop long, là. Tu te laisses aller. Non, c'est un projet qui est rapide, les filles. Vous allez vraiment avoir envie de vous faire une belle table rouge d'été. Cet pichet-là, bien, c'est ça, c'est exprès pour mettre notre tisane glacée à l'intérieur. Fait que, tranquillement, comme ça, les filles, on utilise la plume tel un crayon. On vient placer nos lignes. Oh, c'est magnifique. Fait que, notre première étape, elle serait faite. OK. On garde ça de côté. Magie, magie. Oh, ici, c'est sèche. Ça prend à peu près une dizaine de minutes à sécher. 10-15 minutes. Fait qu'on laisse ça de côté. On le laisse sécher. Quand nos traits, j'y arrive, sont sèches, là, c'est important de prendre un chiffon sec. Puis, juste comme ça, doucement, venir enlever les traits de papier graphite qui sont restés ici et là, autour de nos lignes, là. On vient les enlever. Mais c'est parfait. C'est bon. Ensuite, on va venir en rouge, couleur écarlate. On va venir placer nos couleurs de base. Pour débuter, j'ai pris le rond numéro 2, qui est juste un petit peu plus gros. La bonne grosseur. Fait que, j'y vais. Directement, on va venir glisser notre couleur comme ça. La porcelaine, c'est simple. C'est des projets qui se font bien assez rapidement, mais qui se travaillent différemment de si je travaillais sur bois ou sur tissu évident. Aussi, c'est vraiment des techniques un peu différentes. Je charge assez généreusement mon pinceau. Je vais chercher une belle gouttelette qu'on vient glisser doucement comme ça. On recharge rapidement, aussitôt qu'on commence à voir les petits traits de pinceau. Là, faites-vous en pas. Si jamais vous débordez un petit peu sur vos lignes de tracé, il n'y a pas de souci. C'est parfait. Ça va donner un effet plus naturel à votre travail. Ici. La couleur va continuer de se niveler tranquillement. On lui laisse quelques secondes. C'est normal qu'au départ, quand on vient juste de mettre notre couleur, on voit des nuances. On attend quelques secondes. Si les nuances sont encore très apparentes, voire qu'on a des traits de pinceau, c'est là qu'on ajoute quelques gouttelettes pour venir bien niveler. Si, par contre, on voit que ça vient s'uniformiser, c'est parfait. Notre quantité de peinture était suffisante. Quand je vous dis que c'est différent de la peinture sur bois ou d'un autre médium, c'est qu'en temps normal, on irait chercher des minces couches. Sur porcelaine, on ne peut pas travailler comme ça. Vous le voyez, là, j'ai vraiment une belle gouttelette de peinture. Puis c'est cette quantité-là qu'on va venir glisser. Je recharge. Tiens, déjà, on aurait une belle fleur de fée. On garde ça de côté. On va changer de couleur. Là, je vais y aller avec le rond numéro 1, un peu plus petit. Ça va être plus intéressant pour travailler nos feuilles. Ici. Quand vous pensez faire plus d'un projet, plus d'une surface, c'est du même projet. Comme exemple, les fleurs ici. Si vous vous dites, je vais me faire un beurrier, je vais me faire les deux pichets. Bon, vous allez travailler plus d'un élément. Ça vaut la peine de prendre le temps de placer vos couleurs dans des petits godets comme ça. Puis je les dilue avec quelques gouttes de médium diluant pour la porcelaine pour que ma peinture ait juste la bonne texture. Ça évite de toujours ouvrir les peaux. Nos couleurs ont toutes la bonne consistance. Tes peaux doivent durer plus longtemps aussi? Oui, oui, oui. Je m'en tirais si je disais qu'on en avait déjà perdu. La porcelaine, ça se conserve très, très bien, ces couleurs-là. C'est une belle qualité de peinture. Fait que là, on voit, quand j'ai des petites nuances comme ça, je rajoute quelques gouttelettes. On ne veut pas en mettre trop épais, mais il faut y aller quand même ici. Fait que je viendrais chercher mes trois feuilles avec la même façon, mais en travaillant avec mon pinceau qui est un peu plus petit. Comme ça, c'est plus facile d'aller chercher les petits coins qui sont plus étroits. C'est vraiment beau. Si jamais vous déborder, j'ai comme déborder un petit coin là. juste avec un petit pinceau 30 là. Je vais venir essuyer comme ça. C'est bon? Fait que ça, notre deuxième étape serait faite. Mais j'imagine, mais j'imagine. On va aller sur un qui est sèche. On va garder ça de côté. Ici, c'est bon. Celle-là, il est sèche. Fait que là, on commencerait déjà l'application des ombres. On va changer de couleur. Quand je vous dis que ce n'est pas long, ce n'est pas long là. OK. Avec le petit pinceau traceur, le rouge. Par contre, maintenant, pour appliquer les ombres, général, je n'aurai pas aussi épais de peinture. On va travailler plus avec des petites quantités. Je viens chercher quelques traits comme ça. Des petites lignes fines. Ça, c'est important que la peinture soit assez en dessous, c'est ça? Euh, oui, 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 oui. Ben oui. Oui. Non, mais c'est pour ça qu'elle a changé. Ben oui, j'ai pas pensé le dire, mais... C'était comme évident que... Que oui, sinon, vous allez faire de la bouette. Pour rester poli. Fait que déjà, on a beau petit coin d'ombrage. Fait qu'on vient ajouter tous des petits traits comme ça, inégal. Un peu plus long, un peu plus court, varier vos longueurs. J'ai pas d'ombrage au niveau des feuilles. On garde ça comme ça. Par contre, on va venir renforcer l'ombrage qu'on vient de faire sur nos fleurs. Alors, avec une couleur un peu plus foncée, à métis, je vais venir ajouter, encore une fois, quelques traits, mais juste un petit peu plus court pour aller chercher une ombre un peu plus creuse, près de nos feuilles. Ça fait que ça va donner une belle profondeur. Juste quelques touches. Prenez pas de notes, hein, c'est déjà tout marqué dans le patron. Oui, oui, je compte les mêmes... les mêmes choses. Ivoire. Je vais reprendre mon petit rond, numéro 2. Là aussi, je prends soin d'enlever l'excédent parce qu'on est dans les étapes d'ombre et de lumière. On va venir appliquer un petit peu de lumière sur nos pétales. On va partir de la pointe des pétales. On va venir doucement glisser. C'est vraiment beau. Un petit repli. Elle a fait jusqu'à s'en bas, mais il y a toutes les feuilles étapes, il y a tout plein de photos étape par étape dans le patron. Oui, 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 tout à fait. Est-ce que je t'avais coupé? Non, c'est parfait. Si, on va en mettre aussi un petit peu sur nos... sur nos feuilles. Oups, je vais me tourner un petit peu qu'on puisse voir. Sur le dessus de chacune des feuilles, on va venir se placer des petites touches de lumière. Les pinceaux que j'utilise, c'est des pinceaux à poils naturels. Évidemment qu'ils sont disponibles à l'atelier de bois brillant. Mais c'est des pinceaux, là, des fois, je vais juste vous le montrer. Autant il est rond, qui a une belle pointe ronde, autant si je décide de bien le charger à plat. Je vais mettre un petit peu plus de couleur qu'on le voit. De bien le charger à plat. On le voit-tu bien? Si tu le tournes un peu, oui. Comme ça, à plat. Oui, c'est ça. Bien, on est capable de tout l'ouvrir, puis d'obtenir justement un pinceau qui soit juste un peu plus large, à poils souples, pour aller chercher justement des beaux traits de lumière, comme ça. C'est magnifique. Oui, fait que j'ai déjà mes ombres, mes lumières de posées. On va y mettre une petite touche. Je vais juste ouvrir ça. Blanc avec un peu ivoire, avec un peu de vert, pour y faire juste un petit reflet ici, là. Ça. On continue. Je serai déjà rendu à la dernière étape. Avec l'anthracite, un peu de diluant, ou plutôt beaucoup de diluant et un peu d'anthracite, qu'on mélange ensemble pour aller chercher une couleur plutôt transparente. On va venir sous les motifs, ici, là. Il y a transparent, puis transparent. Je l'avais un petit peu dilué. On va venir juste ici, sous les motifs, placer quelques petites touches. C'est vraiment beau. Fait qu'on répéterait la même chose avec nos fleurs. Évidemment, quand vous faites vos couches de base, mais allez-y pour les trois éléments. Je vais juste ajouter, quand on est sur une surface qui tourne comme ça, Si vous êtes patiente, ce qui est toujours un prérequis en peinture, allez-y. Un coin, mettons, une fleur à la fois. Ça lui donne la chance de bien sécher sans avoir trop de petits bourrelets, là. Si vous faites l'autre après, bien gardez-la comme ça, bien droit, pour qu'elle sèche bien à plat, elle aussi. Fait que si vous les travaillez comme ça, une à la fois, vous allez avoir une meilleure qualité de travail. Ça va vous donner un rendu qui va être beaucoup plus professionnel. C'est vraiment beau. On continue ça. Nos fameux stylets surdimensionnés. Je ne vous cacherai pas que je les adore. C'est vraiment un bon outil de travail. On les utilise à plein de sauce. On va venir avec la couleur. Là, c'est vraiment cool, les filles. Vert poudré. Couleur matte. Pourcelaine, on travaille essentiellement avec des couleurs brillantes. C'est ce qui fait aussi la beauté de la porcelaine. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. Mais là, pour les pois, on va les mettre mâts. Donc, on va avoir un contraste mât brillant. Oui, on les voit ici. Ils sont vraiment mâts. C'est beau. Super belle couleur qui fait un peu vintage. Vintage. Je vais juste brasser ça ici. Je m'en mets. Quand vous faites des pois, vous travaillez en mettant un petit peu de couleur sur votre papier palette. Ici. On va venir chercher nos pois. Tiens Marie, tu me diras si on voit bien. C'est bon comme ça. Très très bien. J'ai chargé. Ok. Perpendiculaire à ma surface, on vient faire des pois. Je recharge à chaque pois afin d'avoir toutes des pois de la même grosseur. Ça va avoir un coup de cœur rassuré. Oui. Puis, si vous regardez, vous l'avez aussi sur l'angle du pichet. C'est magnifique. Petit pichet, magnifique petit pichet qui peuvent servir. Ça peut servir autant de mettre des fleurs, vos fleurs coupées. C'est le temps. Nos jardins commencent à fleurer. Ça peut servir au contraire de mettre nos tisanes, mettre nos trucs. Mais faites-vous une table tout de rouge, de vaisselle rouge garnie. Ça va être magnifique. On adore. C'est vraiment fin. Coup de cœur. Je pense qu'on va t'écouter en boucle et en boucle. On va peindre. Les filles, n'oubliez pas toute la vaisselle que Karim nous montre qui est d'une unique qualité. C'est beau. C'est magnifique. Elle est toute disponible à l'Atelier Beaubriand. Bonne peinture. Amusez-vous. Merci Karim. Merci. Merci.